L'empire romain continue avec deux capitales, Rome et Constantinople, depuis Constantin ? L'empire romain est l'empire, l'oïkoumen, l'ensemble du monde habité, et donc qui doit correspondre au monde habité. On est bien loin de la petite cité grecque, on en est maintenant au stade de l'univers. L'universalisme s'en trouve renforcé de l'universalisme chrétien, du moins au plan idéologique de la vision du monde. Cette question de l'étranger, le point de départ, c'est l'opposition simple, sinon sur bien des plans simplistes, entre les romains et les barbares. En principe, cette différence n'est nullement ethnique, mais repose sur le fait que ces barbares parlent une langue que l'on ne comprend pas. Et là, nous retrouvons les origines grecques. Elle est d'autant moins ethnique que le christianisme admet que chacun peut pratiquer la religion dans sa langue, aller et instruiser toutes les nations, nations, ethniques, il veut dire aussi peuples, qui sont maintenant unifiées dans ce peuple de l'empire chrétien qui est le nouveau peuple élu. Bref, le christianisme admet que les égyptiens prient, disent la messe, prêchent en copte, que les syriens fassent la même chose en syriac, les arméniens en arménien, les géorgiens en géorgien, etc. L'empire se veut donc pluri-ethnique, c'est-à-dire qu'on peut appartenir à une autre nation, d'être doté d'une autre langue et faire partie quand même de l'empire. Ajoutons à cela que l'empire fait appel à des soldats barbares. Attention, on est d'accord sur le mot barbare. Barbares, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, qu'ils ont une grosse épée, qu'ils vont tuer tout le monde. Ça veut dire qu'ils ne sont pas membres de l'empire romain, encore moins citoyens. Ces barbares, ils les installent comme fédérés, ce qui est une manière de les reconnaître comme nations à l'intérieur même de l'empire. Dans une étape suivante, nombre d'officiers originellement barbares, mais installés dans l'empire, finissent par y occuper les fonctions les plus élevées. Ce qui ne va pas toujours sans provoquer des contestations. Je passe sur ces détails, finalement, qui ne sont pas forcément tout à fait essentiels. Et j'en arrive tout de suite à l'époque de Justinien, à la reconquête de Justinien. La titulature qu'adopte cet empereur reprend la tradition abandonnée au IVe siècle des cognominas, des surnoms tirés des peuples vaincus, supposés s'être soumis à l'empire. Tous ces peuples n'en font pas ou pas encore partie, mais selon la visée universaliste de l'empire, ils sont appelés à y être intégrés de gré ou de force. Je veux une seule preuve de la façon dont les peuples, ces envahisseurs... Alors, l'essentiel sont des nations germaniques, et soyons franchouillards jusqu'au bout, on va parler des francs. En 508, l'empereur Anastase avait envoyé à Clovis les insignes consulaires et le titre également odorifique de Patrice, ce dont témoigne dans son Histoire des Francs Grégoire de Tou. Tout le monde y gagne. On pourrait penser comme ça qu'à l'origine, qu'il n'y a pas plus étranger à l'empire romain que Clovis, qui vient de se tailler aux dépens de cet empire romain, un royaume dans lequel il exerce le pouvoir. Mais si vous voulez, il y a par derrière une attraction idéologique telle de l'œil coumène romain, de l'Empire romain, que Clovis est tout content de recevoir cette reconnaissance de l'empereur Anastase qui se trouve quand même à 3000 kilomètres, auquel il n'est pas question qu'il se soumette réellement, pour des tas de raisons. Mais du coup, il reçoit ce titre, et il est ainsi, si j'ose m'exprimer ainsi en termes modernes, naturalisé, puisqu'il est intégré à la hiérarchie des fonctions byzantines. Dans les constitutions par lesquelles il promulgue les dix gestes, le 16 décembre 1533, Justinien se nomme encore lui-même Alamanicus, je pense que je n'ai pas besoin de traduire, Gothicus, Frankicus, Germanicus, Anticus, Alanicus, Wondalicus, Africanus, fermez le banc. Bref, la volonté d'intégrer à terme dans l'empire ces étrangers qui, par leur origine, et qui sont désignés par leur nom de peuple, est nette, même si la plus... Et en plus, ces rois sont chrétiens, même si une partie importante de ces rois sont ariens. La version latine de l'une des nouvelles de Justin II, successeur de Justinien, en 566, qui est la seule dont nous ayons la titulature, montre que cet empereur a renoncé à Germanicus et Anticus, mais le co-principe reste le même. On voit bien la tension entre la désignation de peuples vaincus et leur incorporation à l'empire par laquelle leurs membres cesseraient d'être étrangers. Donc par rapport à ce que nous a dit Patrice, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que cet empire romain qui continue est un empire qui a la volonté d'intégrer un maximum de nations dès lors qu'elles entrent sur son territoire. Vous voyez que l'évolution est quand même considérée. Des Justiniens, le grec est devenu la langue officielle de l'empire, en plus du latin, et la plupart des auteurs byzantins, à commencer par le législateur, s'exprime en grec. Cette langue offre deux mots pour désigner l'étranger. Xénos, là vous n'êtes pas surpris, celui que l'on accueille dans des Xénonès ou dans des Xénodokia, c'est-à-dire un endroit où, j'allais dire, on stocke les étrangers, non, du moins, on s'occupe d'eux. Les hôtelleries, parfois un peu hôpital, mais, oui. Et donc, c'est simplement le Xénos, c'est simplement celui qui est étranger au lieu d'accueil, parce qu'il est originaire d'une autre partie de l'empire. L'habitant de Pessac est de toute évidence un Xénos à Bordeaux. Une personne déplacée, volontairement ou involontairement, mais qui appartient à l'empire. En revanche, celui qui appartient à un peuple étranger, à une nation, ethnos, qui n'est donc pas partie prenante de l'empire, est qualifiée de ethnotikos. Le sens, c'est d'ailleurs conservé, puisqu'aujourd'hui encore, nos amis grecs parlent, pour désigner la nationalité, utilisent le terme grec ethnikotis. En 614, le roi de Perse a conquis pratiquement tout l'Orient. Il a conquis, y compris, Jérusalem. Et donc, il a emporté la croix à Cthésiphon. Il avait un petit cadeau à faire une de ses épouses chrétiennes, donc je le prends la croix, je le apporte. C'est sympa. C'est un peu difficile. Enfin, bref. Alors, finalement, la Perse est vaincue et la réinstallation de cette relique suprême à Jérusalem à Pâques 630 constitue un grand moment de fierté et d'unité impériale après la victoire sur l'autre empire, l'ennemi héréditaire perse. Celui ici est bien ressenti comme empire, même si les sources byzantines désignent souvent les Perses par le nom de l'un des peuples qui compose, qui constitue cet empire. Les transformations engendrées par les événements du 7e siècle, la guerre à mort avec l'empire perse, la conquête arabe. Là, je suis allé un peu loin. Aboutissent à une géographie complètement différente que vous voyez sur cette carte avec ce qui reste de l'empire byzantin en violet, modifient profondément les données de base. l'empire est débarrassé par l'absurde des facteurs les plus importants de diversité, les populations de langues syriac et copte, de plus, majoritairement monophysique, donc hostile à la religion officielle de l'empire et aux évêques que l'empire pouvait envoyer. en Asie mineure subsistait le souvenir de particularisme accentué. L'Isaurie, c'est cette région qui se trouve ici. Alors, les Isauriens passaient pour de remarquables combattants mais des gens globalement peu recommandables. c'est-à-dire c'est tellement des combattants qu'arrivaient dans n'importe quelle auberge et ils y mettaient le souk. La désastreuse invasion perse ouverte par le renversement de Maurice par Focas qui ravage l'Asie mineure durant un quart de siècle provoque des exodes massifs de populations qui ne reviendront pas toutes et donc un brassage qui d'une certaine façon unifient le pays au profit de l'hélénisme calcédonien pour faire court. Cette invasion provoque pour l'Empire romain en Orient qui devient byzantin ce que l'historien américain Clive Foss appelle à juste titre la fin de l'Antiquité. En Occident, ce n'est pas beaucoup plus brillant mais légèrement différent. Les Balkans je vais peut-être revenir à la carte précédente les Balkans sont littéralement submergés par des vagues successives de populations slaves païennes ressenties évidemment comme étrangères. Lorsque celles-ci sont fédérées par les avares vous avez les avares ici et que ces derniers assièges thessaloniques puis même en 626 Constantinople la gravité de la menace étrangère fait bien ressentir l'existence d'un ethnos des avares un peuple étranger des avares d'ailleurs rapproché des un les avares comme les sclaves des Balkans nous sont connus par alors voilà ce qui est considéré comme les invasions des avares et des slaves les avares comme les slaves nous sont connus par le recueil des miracles de Saint-Démetrius le patron de Stessalonique qui qualifie évidemment les sclavènes ou slaves d'étrangers d'ethnies les choses sont claires les envahisseurs organisés sont qualifiés de ethnies le pluriel de ethnos donc des peuples étrangers certains sont dotés d'un roi les miracles de Démetrius établissent ainsi une équivalence entre ethnies et barbares entre les étrangers et les barbares d'une façon générale l'éditeur des miracles Paul Lemaire le traduit ethnos par nation sous-entendu évidemment étrangère à l'Empire dès la première moitié du 7ème siècle date assignée à l'épiscopat thessalonicien de Jean auteur des recueils de miracles de Saint-Démetrius un homme de sa culture s'exprime en ces termes et qualifie cette ethnos des slaves de barbares signifiant ainsi qu'il ne fait pas partie de l'Empire par définition même donc qu'il y est étranger au reste vu le comportement de ces sclavènes l'hostilité est manifeste ils sont combattus par l'Empire comme ennemis et étrangers alors ils ont un avantage c'est que c'est des ennemis qui sont pas très dangereux une fois les avares disparus parce qu'ils sont complètement désorganisés et que ils n'ont pas du tout l'intention d'aller prendre Constantinople ce qui n'est pas le cas des suivants les suivants ce sont les bulgares l'établissement des bulgares dans les Balkans au 7ème siècle le chroniqueur Nicephore qui est écrit dans les années 770 utilise le même terme mais ne leur accole pas le caractère barbare ce sont simplement des ethnies donc ils ne sont pas byzant Constantin II 641 668 se décident à tenter de repousser cette ethnos qui s'est installée dans cette région-là qui après avoir franchi le Danube la frontière normale de l'Empire ce sont par définition des étrangers Constantin IV 668 685 mènent des campagnes contre alors là encore apparaît un autre terme le guénos alors comment traduire guénos leur famille aussi bien la race mais au sens non racial si j'ose dire des slaves par opposition le le chroniqueur Nicephore signifie ainsi que les slaves sont non un peuple mais des tribus inorganisées n'appartenant pas au guénos des romains et donc étrangères plus loin autour de Carthage tout le monde sait où est Carthage les armées de Justinien II donc à la fin du 8ème siècle se battent contre là encore le terme employé pour les arabes et ethnos et là sont vraiment des étrangers ce même ethnos prépare le deuxième siège de Constantinople au début du 8ème siècle il est intéressant de voir d'après les auteurs byzantins que pour assiéger Constantinople ils ont recruté des cavaliers et des fantassins dans les différentes ethnies toujours le même terme donc dans les différents peuples étrangers qu'ils dominent et donc nous avons un emboîtement d'ethnies d'étrangers puisqu'à l'intérieur de l'armée des arabes il y en a qui sont aussi étrangers aux arabes et qui d'ailleurs au fond sont souvent des gens d'origine byzantine enfin pour marier son fils Constantin le futur Constantin V 741 775 son père Léon III envoie une ambassade auprès du chef de l'ethnos des Khazars ce qui va donner lieu comme nous le reverrons à des considérations bien senties au 10ème siècle de Constantin Perfirogénède dans son livre de l'administration de l'Empire ce qui pose un problème parce que voilà un fils d'empereur un futur empereur qui épouse une étrangère mais ce sont des étrangers un peu particuliers car ils sont de religion juive ce qui facilite l'intégration de l'impératrice renommée Marie en arrivant est souvent appelée Marie la Khazare toutes ces ethnies que je viens d'énumérer que ça soit les avares que ça soit les slaves que ça soit mais encore les Khazars bon ils sont juifs donc c'est un peu différent parce que les juifs ils sont tous appelés à devenir chrétiens ça paraît un passage naturel que ça soit les arabes qui eux sont quasiment musulmans ils ont tous un point commun ils ne sont pas chrétiens donc là si vous voulez on a bien cette opposition de départ entre l'empire universel l'œil koumène le nouveau peuple élu et puis ces ethnies ces étrangers qui ne sont pas chrétiens donc là ça pose pas de problème pourquoi ? parce que l'empire universel chrétien tous les chrétiens doivent en faire partie s'ils ne sont pas chrétiens mais par définition ils ne font pas partie ils sont étrangers voilà nous en sommes là la situation est d'une grande simplicite la situation devient beaucoup plus délicate donc dès lors que les bulgares que vous voyez bien ici se convertissent derrière leur tsar Boris en 864 j'aurais dû vous mettre une miniature où vous voyez le baptême de Boris elle est ultra connue qu'ils le veuillent ou non ils entrent alors dans l'œil koumène byzantin nous voyons alors mis en place ce que l'un de nos grands maîtres à tous byzantiniste Georges Ostroborowski dans un article célèbre a appelé l'ordre hiérarchique du monde où chaque peuple a sa place entendons chaque peuple chrétien l'empereur des romains est à la tête de cette hiérarchie qui est présentée comme une famille donc l'empereur est le pater familias de la famille des princes supposé plus ou moins indépendant dans les lettres qu'établit la chancellerie impériale cette hiérarchie subtile apparaît elle varie d'ailleurs pour le prince d'une même nation chrétienne elle varie d'ailleurs en fonction du rapport de force et des intérêts de la diplomatie impériale l'empereur est évidemment le pater familias l'empereur germanique aura le droit d'être appelé frère évidemment frère cadet pas exagéré le tsar des bulgares a le droit à l'appellation de fils et ce d'autant plus je vais y revenir tout à l'heure que l'un des tsars Pierre fils de Siméon qui a combattu l'empire byzantin pendant 34 ans nous sommes au début du 10ème siècle pour sceller la paix retrouvée à épouser une princesse byzantine en l'occurrence Marie petite fille de l'empereur commun lécapène 919-734 Pierre peut alors être à bon escient qualifié de petit fils de l'empereur alors on met fils simplement puisqu'il a épousé la petite fille de même que il y en a qui sont propulsés au pouvoir à Byzance en faisant épouser leur fille à un empereur et en devenant ainsi le père de l'empereur je suis sûr que vous appelez tous votre belle-mère maman donc bon il y a des réticences dans la salle je sens alors les princes de moindre importance c'est à dire ceux qui ne sont ni frères ni ni fils sont qualifiés d'amis selon le système de la familia romaine qui comportait aussi les amis de la famille le système devient néanmoins conflictuel avec les bulgares c'est un gros coup d'avoir converti les bulgares d'autant plus que c'est à la barbe de de la papauté qui n'a rien compris au système et là qui s'est fait avoir par les subtilités de la diplomatie byzantine enfin byzantine diplomatie appuyée sur des contingents armés relativement solides c'est ça la bonne diplomatie alors le donc voilà les bulgares qui n'ont pas été convertis par hasard c'est à dire que pris en tenaille entre les descendants de l'empire carolingien au nord et l'empire byzantin au sud le tsar des bulgares a bien compris que s'il voulait jouer dans la cour des grands il fallait bien qu'il devienne chrétien mais il a très bien compris et donc le fils de Boris vous savez alors la générosité du pater familias byzantin dans l'ordre hiérarchique du monde est infinie c'est à dire que avec ses fils des des royaumes qui font partie de l'œil coumène sans être vraiment contrôlés et qui ne sont pas vraiment des étrangers on leur offre le gîte et le couvert on prend les fils on les emmène à la cour de Constantinople pour être élevés et éventuellement si vous voyez l'éducation n'étant que comme vous le savez tous et que vous le pratiquez d'un côté ou de l'autre un vaste bourrage de crânes ils apprennent à la fois beaucoup de choses la culture que l'on donne à ces jeunes gens mais aussi l'idéologie byzantine celle de l'empire universel et donc Siméon qui venait à un tsar en 893 a été élevé à la cour de la Constantinople il a parfaitement intégré le système et rêve et rêve les armes à la main de remplacer l'empire des romains par un autre le sien qui succéderait à l'empire romain comme le nouveau peuple élu il a tout compris et l'éducation à la cour de Constantinople est absolument parfaite la paix que procure le règne de son fils Pierre celui qui était donc le petit-fils de l'empereur par mariage ne peut pas durer et face à Samuel 997 1014 Basile II décide d'en finir alors c'est un des épisodes les plus célèbres et ça va lui valoir le nom de Bulgaroctone je vous propose une expérience vous allez à Sofia vous prenez le taxi à l'aéroport et vous dites que vous avez fait de l'histoire byzantine même si c'est pas vrai de toute façon vous aurez eu la une heure d'histoire byzantine ça suffit bien ils parlent anglais en général et alors là vous allez avoir c'est leur fait si j'ose dire fait d'armes principales donc l'armée bulgare qui a été faite prisonnière ils n'ont pas du tout exterminé mais ils ont tous c'était aveuglé sauf un sur cent seulement éborgné pour ramener ses copains au tsar Samuel qui évidemment est mort de crise cardiaque en voyant ça et vous allez voir alors suivant les cas l'armée le nombre de bulgares ainsi traités va passer à 100 000 200 000 j'ai attendu 300 000 une fois donc voilà donc Basile II qui qui a donc reçu le nom de bulgaroctone arrive néanmoins à annexer la Bulgarie les bulgares cessent des étrangers du jour au lendemain ils sont intégrés à l'empire on leur fait d'ailleurs une certaine concession par exemple de continuer à payer leurs impôts en nature et ils gardent une relative indépendance pour l'archevêque d'Ocride aujourd'hui en république dite de Macédoine donc même chrétien les bulgares étaient restés des étrangers qui refusent de se soumettre et que l'on peut en ce cas massacrer comme de vulgaire païens ou musulmans intégrer à l'empire ils deviennent des sujets voire des citoyens dans la mesure où ils sont contribuables et que dans ce pays il y a une l'équivalence entre citoyens et contribuables ce qui fait que si j'ai bien compris avec les mesures flamboyantes de notre bien-aimé gouvernement il n'y aura plus que 46% de citoyens en France les autres n'étant plus contribuables mais enfin bon je rêve je me représente comme étant dans l'empire d'Orient reste une situation particulière celle des empires qui se succèdent en Occident alors comment est-ce qu'on les traite Constantin Porphyrogenette 913-959 il a eu une vue un peu particulière parce que son beau-père qui avait fait lui fait épouser sa fille a gardé le pouvoir jusqu'en 944 donc Constantin avait à part les cérémonies officielles il n'y avait pas grand chose à faire mais c'était un intellectuel et donc il s'est mis à écrire des bouquins ou plus exactement à compiler des ouvrages il a donc écrit pour l'édification de son fils romain qui deviendra romain 2 959-963 un De administrando imperio qui d'ailleurs en soit très significatif parce que ça ne parle absolument pas de l'administration de l'Empire ce livre sur l'administration de l'Empire mais bien de la façon dont il faut traiter les différents étrangers c'est-à-dire les peuples non incorporés qui sont à la limite de l'Empire alors dans ce livre de l'administration de l'Empire il prend pour cible le mariage de Constantin V alors Constantin V qui étant un horrible iconoclase évidemment il a mauvaise presse au Xe siècle avec sa princesse Casar Marie la Casar dont nous avons parlé voilà ce qu'il déclare à son fils à propos des peuples du Nord si d'aventure un ethnie un peuple de ces races Guénone infidèle et peu honorable demande une alliance avec l'Empereur des Romains et qu'il s'agisse qu'un de leurs princes veuille prendre la fille de l'Empereur pour femme ou donner une de ses filles pour devenir la femme de l'Empereur ou d'un fils de l'Empereur tu devras aussi repousser une telle monstrueuse demande en disant s'agissant de ce sujet une instruction et une prescription formidable et infrangible du Grand et Saint Constantin alors là il ne s'agit pas de Constantin VII il s'agit de Constantin le Grand fondateur mythique de l'Empire et gravé dans la table sainte de l'église universelle des chrétiens Sainte-Sophie en aucun cas un empereur des Romains ne s'alliera avec un peuple étranger usant des coutumes contraires et étrangères à l'ordre romain des choses surtout s'il s'agit d'étrangers à la fois païennes et non baptisées et là il nous dit à l'exception des seuls francs en effet Saint Constantin a fait pour eux seuls une exception Constantin et les francs ça fait quand même rigoler car il était lui-même originaire de ses régions ce qui est vrai puisqu'il a commencé sa carrière politique à York en effet il y a beaucoup de parenté et de relations entre les francs et les romains et pourquoi a-t-il ordonné aux empereurs des romains de tisser des liens de mariage avec ceux-là seulement à cause de cette ancienne illustration et noblesse de ces régions et de leurs familles et de fait alors vous prenez bien note tous ceux qui vont avoir à faire des cours à la fois sur l'Empire carolingien Byzance et la naissance de l'islam ça tombe bien deux projets de mariage de princesse Franck avec des empereurs avaient vu le jour respectivement à l'époque de Pépin III Pépin dit le bref et Charlemagne avant son couronnement impérial celui-ci a freiné les relations alors je ne vous donne pas les détails mais ceux qui en ont besoin je peux leur donner ces détails entre parenthèses à ce moment-là sous Pépin III l'Empire était Byzantin était iconoclaste le royaume franc ne l'était pas mais il ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire et de toute façon ça ne gênait personne c'était beaucoup plus beaucoup plus important donc à l'époque où Constantin Porphyrogène a été écrit l'Empire carolingien s'est morcelé au point de disparaître l'Empire Byzantin presque au fait de sa puissance apparaît comme un possible arbitre de la chrétienté tandis que les divergences religieuses de l'époque iconoclaste et de celles qui a suivi se sont largement estompées Constantin Porphyrogène fait ici un plaidoyer pro d'homo en 944 il marie en effet son fils le futur romain II à Berthe renommé eux deux aussi à la cour de Constantinople fille de Hugues de Provence et roi d'Italie et donc arrière-petite-fille de l'empereur Lothaire Ier vous voyez une opération politique souvent sous-estimée qui consiste à rapprocher les deux empires un peu plus tard une princesse liée aux empereurs régnants Théophano épouse en 972 Auton II déjà couronnée empereur par son père Auton Ier les francs par quoi il faut entendre tous les héritiers des états de Charlemagne sont donc singulièrement différents des simples nations Manuel Ier Comnen 1143-1180 épousera successivement deux princesses Franck son père Jean II avait lui épousé une princesse hongroise dont le royaume est chrétien depuis plus d'un siècle et souvent allié à l'Empire alors nous passons ici aux Russes la distance entre Constantinople et Kiev j'avais demandé aux organisateurs d'inviter Poutine pour qu'ils comprennent que la Russie est née à Kiev mais au dernier moment il a refusé donc la distance entre Constantinople et Kiev permet d'éviter à tout le monde de se poser la question à savoir si l'ethnos des Russes qualifié ainsi dans le de administrando impériau est appelé à intégrer l'Empire la réponse est non on ne va pas étendre l'Empire jusque là d'une façon générale et sans entrer dans tous les détails cet ouvrage le de administrando impériau pourrait être qualifié livre des étrangers livre des ethnies car l'essentiel des peuplades qui sont présentés dans l'ouvrage sont ainsi définis en revanche les nations slaves christianisées qu'elles dépendent de Rome comme les Croates ou de Constantinople comme les Serbes ne sont jamais qualifiées d'ethnies d'étrangères pour autant qu'elles soient déjà baptisées même si la souveraineté de Constantinople sur les Serbes et sous Constantin porphyrogénète au Xe siècle tout à fait théorique ils sont considérés comme sujet de l'Empereur et font donc théoriquement partie de l'Empire ils ne sont pas des étrangers s'agissant des Russes le cas est différent mais significatif au début donc les Russes les Ross originaires de Scandinavie descendent de la Baltique par les lacs puis par la Volca et le Dniepre eux-mêmes païens ils dominent et exploitent les populations slaves également païennes auxquelles ils finissent par s'assimiler ils sont apparus à Constantinople sous les murs de Constantinople en 860 mais le prénom de leur chef ne devient slave que dans les années 950-970 avec Zviatoslav les Ross commercent à Constantinople où ils obtiennent deux traités donc ils descendent les rivières ils arrivent sur la mer Noire et ils arrivent ainsi jusqu'à ils cabotent parce qu'ils ont des monoxynes des bateaux dans un seul tronc d'arbre alors évidemment les arbres de la forêt d'Europe orientale sont très grands mais ça ne tient pas très bien sur la mer ça ne les empêche pas d'arriver jusqu'à Constantinople le prénom de leur chef ne devient slave que dans les années 950-970 avec Zviatoslav les Ross commercent à Constantinople ils obtiennent deux traités de commerce de 911 et 944 mais ce sont bien des étrangers que l'on cantonne en banlieue et que l'on fouille avant leur rentrée dans la ville pour commercer pour vérifier qu'ils n'ont pas des armes alors il n'y avait pas encore les portiques électroniques mais on savait fouiller les gens pour les débarrasser des armes donc vous voyez qu'ils sont païens et étrangers la conversion de Vladimir qui épouse une sœur de Basile II on remonte de plus en plus haut dans la famille se fait baptiser et fait baptiser toute son aristocratie par immersion dans le Dniepre le 15 août 988 change les choses il est alors question que l'Empire s'étende il est hors de question que l'Empire s'étende jusqu'à Kiev mais durant plus d'un siècle les métropolites de Kiev sont grecs nommés à et par Constantinople pour autant les Russes ces Russes qui ne font pas partie de l'Empire ne sont pas considérés comme des étrangers à vrai dire on ignore si cette conversion a changé de la façon dont leurs marchands étaient traités à Constantinople par la suite la question des nations périphériques de l'Empire se pose à nouveau dans les années qui suivent la mort de Basile II 976 1025 les armées byzantines annexent ainsi une bonne partie de l'Arménie et d'autre part font incursion en Géorgie la comparaison avec les Bulgares pourrait tenter mais elle n'est en aucun cas valide Arménien et Géorgien sont christianisés depuis fort longtemps les Arméniens depuis le début du IVe siècle et les Géorgiens pas tellement longtemps après au reste en écrivant la vie de son grand-père Basile Ier 867-886 Constantin porphyrogénète lui invente des origines arsacides alors c'est c'est un peu pourri comme origine parce que les arsacides ne sont pas vraiment des Arméniens c'est des princes farcis qui ont dominé l'Arménie mais donc ça crée des liens avec l'Arménie de plus et surtout les Arméniens ont émigré depuis longtemps dans l'Empire où ils sont parfaitement intégrés notamment je ne sais pas s'ils sont assimilés ou intégrés j'avoue que c'est enfin bref et puis je ne suis pas membre de l'UNP comme vous en doutez donc les Arméniens sont parfaitement intégrés notamment au niveau de l'aristocratie il y a au point que l'empereur Léon V 813-815 813-820 est appelé Léon l'Arménien et que donc on a un empereur qui s'appelle Léon l'Arménien ça ne choque personne vous voyez donc au quel point ils ont cessé d'être des étrangers il y a même eu une immigration de masse comme en témoignent les actions menées par Alexis Komnenn contre les Arméniens installés dans la région de Philippoupolis au motif de réprimer l'hérésie monophysite parce que les aristocrates qui veulent faire carrière dans l'armée et l'administration byzantine ils étaient monophysites en arrivant mais enfin on ne va pas en faire un fromage donc ils ne le sont plus en revanche les paysans qui se sont installés là ils ont gardé leurs coutumes auparavant il existait même des colonies d'Arméniens en Italie méridienne ceci dit ils sont suspects d'hétérodoxie ce qui en soit est un crime mais ils sont châtiés comme des sujets hétérodoxes donc ils sont bien ils sont ils sont bien intégrés alors les géorgiens eux ont un avantage supplémentaire c'est que ils sont calcédoniens depuis le début ils ont un fort esprit de corps et un certain particularisme avec des aspects contradictoires le monastère Atonite qui est l'un des plus puissants encore à l'heure actuelle le monastère d'Ivironne le monastère des Iber alors les Iber ne sont pas les espagnols c'est les géorgiens de ce côté-là de la Méditerranée le monastère des Iber se forme par une sécession du monastère de l'Avra le plus grand monastère atonite fondé au Xe siècle sur une base ethnique au sens moderne du terme et linguistique mais tous ces jeux-là sont des Byzantins l'exemple le plus célèbre en tout cas le plus éloquent est celui de Grégoire Pacourianos l'histoire de ce condottière géorgien est tout à fait remarquable il arrive de Géorgie avec une troupe de cavaliers dans les années 1060 au moment où donc il arrive avec ses je ne sais pas combien ils étaient mais quelques centaines pour défendre l'est de l'Asie mineure contre les raids turcs qui se sont identifiés depuis le milieu du XIe siècle pour défendre les raids qui se sont identifiés pour défendre